Mesdames, Messieurs, chères Clermontoises, chers Clermontois, je vous retrouve une nouvelle fois pour cette vidéo concernant le Covid-19 à Clermont, afin de vous rendre compte de notre action pour minimiser les conséquences de ce virus sur notre commune à l'échelle de nos possibilités et pour vous informer de ce qui est mis en place. Tout d'abord, le dispositif de portage de courses à domicile est lancé. Nous avons depuis le début de la semaine dernière appelé toutes les personnes les plus dépendantes pour leur proposer la livraison de leurs courses alimentaires ou pharmaceutiques. Ainsi, sur quelques 700 Clermontoises et Clermontois que nous avons joints, plusieurs ont souhaité bénéficier de ce dispositif. Si vous-même ou l'un de vos proches êtes aussi en situation de dépendance et que vous ne pouvez pas assurer votre ravitaillement en denrées alimentaires ou pharmaceutiques, n'hésitez pas à vous faire connaître auprès de nos services. J'en profite pour remercier sincèrement les bénévoles, les élus et les agents municipaux qui se sont engagés sur cette offre de services publics à destination de nos concitoyens les plus fragiles. Le service de portage de repas à domicile proposé par la communauté de communes connaît quant à lui des modifications. En effet, notre fournisseur est contraint de proposer une prestation limitée en raison du Covid-19. Aussi, jusqu'à un retour à la normale, il n'y aura plus qu'un seul choix de plateau par jour. Mais néanmoins, nous prenons toujours en compte les régimes particuliers, celui sans sel ou celui pour les personnes diabétiques. Par ailleurs, les barquettes vous seront livrées non plus dans une boîte carton, mais dans un sachet Kraft. Ce service est destiné aux personnes de plus de 60 ans ou titulaires d'une carte d'invalidité ou de handicap ou sortant d'une hospitalisation. Si vous êtes intéressé par ce dispositif et que vous n'êtes pas inscrit, vous pouvez contacter le pays du Clermontois. Comme vous avez pu le constater, après une brève pause d'une semaine, le marché hebdomadaire a rouvert ses portes. En effet, nous avons dû le stopper sur la journée du 28 mars, car les services de l'État nous avaient indiqué que des mesures sanitaires drastiques devaient être prises. Aussi, nous avons dû nous organiser. Nous avons renforcé le dispositif de sécurité afin de limiter le nombre d'usagers à 100 personnes à la fois et nous avons organisé notre communication afin de rappeler à tous, acheteurs comme vendeurs, les gestes barrières à respecter. Je me suis moi-même rendu sur le marché samedi pour superviser et constater que tout fonctionnait comme nous pouvions l'espérer. La crise du Covid-19 nous oblige à réfléchir à des manières originales pour faire face aux nouvelles normes d'hygiène et comment nous pouvions aider, avec les différentes restrictions auxquelles nous faisons face, les protagonistes confrontés à ce fléau. Aussi, une entreprise du Clermontois nous a contactés pour savoir si nous pouvions lui mettre à disposition des feuilles plastiques et une imprimante 3D afin de confectionner des visières de protection artisanales à destination du personnel soignant. Nous avons bien entendu répondu favorablement à cette demande. La Ville a fourni les feuilles et la communauté de communes, par le biais de son Fab Lab, a prêté l'imprimante 3D. Nous croyons fermement en ce qu'on appelle le « faites-le vous-même ». Il s'agit d'un système qui est né au début du XXe siècle, qui connaît un essor important sur ces dernières années pour faire face aux enjeux écologiques et qui nous offre de nouvelles possibilités en cette période de crise. Aussi, nous avons lancé un appel sur le site de la Ville et sur nos réseaux sociaux afin d'organiser la création et la distribution de masques de protection en tissus artisanaux en faveur des agents municipaux qui sont sur le terrain, des habitants les plus fragilisés, des maisons de retraite et des différents bénévoles qui se mobilisent sur Clermont. Je compte sur vous pour nous aider à développer et faire connaître cette action. Enfin, je souhaitais conclure cette vidéo avec une nouvelle fois un appel à la prudence. Ce coronavirus continue de frapper sur notre commune, notamment au sein de l'EHPAD. Mesdames, Messieurs, chères Clermontoises, chers Clermontois, les élus et les services de la commune de Clermont et du pays du Clermontois restent à vos côtés pour faire face à cette crise sans précédent. Sachez que nous restons à votre écoute et que nous faisons tout pour répondre au mieux aux conséquences du Covid-19. Je vous remercie de votre attention.